Bonjour à tous. Emmanuel Macron doit cesser de réciter chaque matin comme il le fait son catéchisme européiste. Il est le dernier à faire cela, en demandant une augmentation du budget européen, des Corona-bonds ou je ne sais quoi. Stop ! L'Union européenne, ça n'est pas une solution, c'est le problème. L'Union européenne, c'est la meilleure amie du coronavirus. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais réfléchissez. Elle nous a demandé depuis des années d'ouvrir grand nos frontières. Il ne fallait surtout pas les fermer. On a vu le résultat, on a perdu un temps fou avec cette affaire. L'Union européenne, c'est celle qui nous dit depuis des années et des décennies que l'austérité, les 3%, les critères de Maastricht, la rigueur budgétaire, c'est l'alpha et l'oméga de toute politique publique. Bien, excusez-moi, ça a un coût concret aujourd'hui, un coût en vise humaine, parce que ça a détruit le service public, détruit l'hôpital, détruit en grande partie notre armée. C'est ça le résultat concret de cette Union européenne absolument criminelle. Voilà ce que c'est que l'austérité, avec bien sûr la complicité de nos gouvernements et de Macron en particulier. L'Union européenne, c'est celle aussi qui nous a dit que la mondialisation, c'était formidable, qu'il fallait aller produire en Chine, faire du libre-échange, etc. Ben oui, aujourd'hui, résultat, tout est produit en Chine. On n'a pas assez de masques, c'est en Chine. On n'a pas de gel hydroalcoolique, c'est en Chine. On n'a pas assez de respirateurs dans nos hôpitaux, c'est en Chine. On n'a pas la capacité de se protéger et de fabriquer rapidement ce dont on a besoin. Ben oui, parce qu'on a détruit la base industrielle, l'industrie française, notamment avec l'euro. Et ça a coûté particulièrement cher à la France, cette affaire. Voilà ce que c'est que l'Union européenne. Quand tout va mal, quand la tragédie est là, vous savez, l'espace naturel de solidarité, de fraternité, c'est la nation. On le redécouvre aujourd'hui, mais ceux qui l'avaient oublié en croyant en cette Union européenne chimérique, ont porté une lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron, occupez-vous de votre peuple. Là, dans la crise, dans la tragédie, vous devez simplement chercher des masques, chercher des médicaments, réfléchir sérieusement sur la chloroquine, fermer enfin nos frontières nationales, chercher des respirateurs pour nos hôpitaux, essayer de reconstituer des filières industrielles françaises sous l'autorité de l'État stratège. Voilà ce que vous devez faire. Le reste, vos délires, vos catéchismes, vos rêveries, vos utopies européistes dont vous inondez la presse et les médias chaque matin, c'est inutile et ça n'est pas du tout à la hauteur. Il faudra organiser la sortie claire et nette de la France, de l'Union européenne et de l'euro. Le Frexit, il fallait le faire depuis longtemps. On le fera.